Salut tout le monde, ici Bob, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque là ça ne va pas être de l'unboxing mais plutôt une présentation de rangement voilà, donc vous pouvez voir à l'écran des classeurs alors qu'est-ce que c'est ? et bien c'est tout simplement ma collection de cartes que j'avais normalement l'habitude de ranger en classeur et celte vous voyez, j'avais fait un truc, une sorte de truc un peu quali voilà, classeur et celte plutôt classique mais à 4 anneaux qui étaient bien mais comme vous pouvez le voir, le classeur a tendance à s'abimer très rapidement et notamment à se casser voilà, un exemple de classeur qui s'est cassé voilà, tu vous voyais à force de manipuler et j'avais mis mes training US dedans et donc je m'étais dit qu'il était temps de changer de classeur donc, et bien j'ai fait appel à Max Max, du coup, pour me faire des custom classeurs pour les formats trading puisque moi, mes formats Cardass, je les range bien sûr en Cardass Station moi, je trouve que le format Cardass Station se prête très très bien pour le format Cardass mais du coup, pour le format trading, je n'avais pas forcément de classeurs quali de classeurs solides à disposition et donc, j'ai demandé à Max de me faire des classeurs donc voici les classeurs alors, c'est quelque chose de classique enfin classique une maquette avec un personnage, un render d'un personnage avec bien sûr du coup des... une petite frise avec les films et en fait, à chaque début de part, vous avez un intercalaire avec la collection en question le nombre de cartes et l'édition donc voilà, donc moi j'ai commencé par les formats Dragon Ball voilà, avec du coup les cartes en question et donc, à chaque fois, on a un rappel avec la nouvelle collection donc c'est vraiment quelque chose qui est assez quali puisque, en fait, on peut s'y retrouver assez rapidement dans les collections et même quand on regarde sur la tranche on voit les différentes collections voilà donc, sinon, je suis plutôt très content du résultat donc voilà, regardez, trading, cartes db part 1 en dbz, part 2, part 3 voilà ensuite, nous avons le part 4 ici voilà le part 5 le GT voilà, donc là, j'ai mis j'ai mis 7 parts dedans il m'en a fait 3 donc, avec bien sûr la possibilité de choisir les covers puisque vous avez 6 choix différents parmi 6 personnages donc je crois qu'il y a un en plus alors voilà, vous voyez les 3 qui sont là donc Gogeta, Broly et Goku je crois qu'il y a un Bardock en plus, il y a un coup là aussi bref, il y en a 6 en tout voilà donc, moi j'ai mis mes cartes dedans alors clairement moi je suis très content du résultat parce que, ben ça fait propre ça fait propre on est vraiment sur du rangement de qualité le classeur en lui-même est vraiment aussi quali vous voyez, franchement plastique dur comme ça c'est très bien vous pouvez la possibilité de le mettre comme ça ou en version allongée il n'y a pas de soucis et j'avais également à l'époque du coup fait une petite digression je vous ai dit que je mettais toutes mes mes Cardass enfin mes mes cartes, enfin ma Cardass en en Cardassation j'ai juste fait une petite exception pour les pour les MBC en fait les MBC c'était un peu un peu chiant puisqu'il y avait en même temps les les Oméga nous voilà donc il m'a fait un truc il m'a fait un truc qu'il est comme ça avec les Oméga à part voilà donc là comme vous pouvez le voir vous avez chaque parte vous avez les Oméga sur le derrière du coup de l'intercalaire et vous avez les cartes j'ai entendu à la suite voilà donc il m'a fait ça sur les sur les 17 partes que comptent les les Miracules Battle Carvace donc ça c'est le classeur numéro 1 donc avec un avec un Frisa ça c'est le classeur numéro 2 avec un sel voilà bien sûr derrière on rappelle et le classeur numéro 3 vous avez deviné le bout qui reprend en plus des illustrations du full color avec derrière un bout qui a absorbé Goen voilà donc donc voilà donc je suis plutôt très content des classeurs franchement je crois que c'est je crois que c'est 15 ou 20 euros classeurs voilà et les intercalaires je crois que ça vous revient ouais c'est 20 euros classeurs je crois et les intercalaires ça coûte une quinzaine d'euros normalement je crois il y en a il y en a une vingtaine aussi voilà il n'a pas encore réalisé l'ensemble des intercalaires pour le format trading des cartes Dragon Ball je crois qu'il lui reste encore à faire les cartes GUM quelques trading des bécailles voilà donc il va me les faire incessamment sous peu et donc je pourrais vous présenter avec un quatrième classeur le reste des cartes format trading notamment pour les cartes GUM voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ça vous a donné des idées de rangement de cartes je vous mettrai le lien en description de son twitter et de son facebook donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez envie de customiser un petit peu vos rangements de cartes voilà allez à bientôt ciao salut